bonjour à tous donc on est en live ça y est on démarre le webinaire du jour donc merci à tous les participants d'être à l'heure donc on est presque 200 là en direct bienvenue yoann parmi nous merci beaucoup d'avoir invité parce que écoutez donc là l'idée c'est que pendant cette heure de webinaire on va apprendre avec le podcast donc pendant ce temps là on prendra vos questions donc posez les biens dans la partie chat questions de l'ice storm et à la fin de l'enregistrement du podcast on prendra une demi-heure avec yoann pour répondre à vos questions donc j'espère que en tout cas pendant que tu feras ton explication yoann il y aura déjà quelques écartissements et puis après on prendra le temps de vous répondre bonjour inès bonjour pascal bonjour christelle donc je me présente quand même donc pascal de digi for mag donc j'anime maintenant depuis quelques temps les webinaires du magazine donc là au mois de mars on en a trois de prévu donc le premier avec yoann sont les certifications et on en aura donc deux autres à la fin du mois avec laura qui parlera de la feste et avec alain frédéric aussi qui nous parlera des nouveaux business des oefs donc je pense que ça sera aussi intéressant pour vous tous de vous inscrire donc bah écoute yoann bienvenue alors comme tu le sais notre podcast à chaque fois on le commence par une première question qui est tout simple c'est dit non ce que tu as réussi ce que tu as fait est ce que tu as réussi alors du coup moi aujourd'hui je suis venu vous parler de la manière dont on a réussi chez yoann à faire valider nos certifications professionnelles auprès de france compétences chose qui est assez rare en ce moment donc voilà je vais partager quelques pratiques modèles très modestement qu'on a pu mettre en place chez nous alors je pense que tu n'es pas tu n'es pas le premier mais effectivement vous n'êtes pas très nombreux en ce moment à avoir réussi cet exploit alors déjà dis nous un petit peu quel est ton poste quel est ton oef et explique nous un peu le contexte aussi de pourquoi tu as dû demander ces certifications alors je vais parler rapidement de l'organisme que je représente donc moi je travaille chez une autre qui est un organisme de formation en ligne qui existe depuis près de huit ans et la spécificité c'est qu'on est sur la formation à distance tutoré et également on est sur des compétences qu'on va appeler essentiel alors essentiel c'est quoi ça va être tout ce qui va être compétence transversale de la gestion de projet gestion du temps animer des réunions et finalement qui sont pas spécifiques un métier ou un secteur particulier voilà donc un peu notre notre parti pris et donc chez nous moi j'ai intégré l'eau en octobre 2020 sur le poste de responsable financement et certification donc comme les entendre mon poste j'ai une partie qui est liée à la certification alors plus globalement à la qualité c'est à dire je gère la démarche qu'elle est au pays mais je m'assure que notre ordre de formation devienne certifiante et puis après j'ai une poste plus financement financement plus veille sur la réglementation de la formation de manière générale ça marche et alors donc toi tu es cette fin d'année enfin même avant ça a commencé je pense en fin 2020 ce travail sur les certifs comment ça s'est passé explique nous un petit peu les premières démarches que tu as faites alors en fait si on se remet dans le contexte moi je suis arrivé fin 2020 chez l'uno alors chez l'uno on avait déjà une offre certifiante puisqu'on avait déposé à l'époque de l'inventaire donc en 2018 19 certifications je suis arrivé avec un stock de 19 certifications mais qui allait tomber c'est à dire qu'ils ont l'échéance allait arriver à terme fin 2021 donc on peut se dire octobre 2020 fin 2021 ça laisse un peu de temps sauf qu'en fait assez rapidement le temps le temps passe parce qu'en fait quand j'arrive en octobre 2020 je prends le poste forcément je suis pas tout de suite tout de suite productif faut que j'apprenne les façons de travailler en long terme puisqu'ils changent pas mal de ce que j'ai pu connaître avant et il a fallu aussi se mettre au clair sur quelle est la stratégie c'est à dire est-ce que on va tout redéposer en état parce que tout a vocation à être redéposé parce que par exemple et certaines de nos certifications généraient quasiment pas d'inscription sur le cpf donc il ya eu cette réflexion là déjà qu'on a qu'il a fallu mener oui c'est ce que c'est ce que tu dis en fait il n'y a pas non plus une obligation il n'y avait pas non plus pour vous et pour toi le défi de le faire pour toutes les pour toutes les formations donc déjà tu as fait un peu l'état des lieux de te dire ok laquelle lesquels on va garder ou pas et et après du coup tu t'es mis au travail j'imagine c'est ça tout à fait alors juste pour pourquoi c'était pas indispensable de tout redéposer parce qu'en fait notre notre modèle économique c'est 90 % de notre chiffre d'affaires réalisé en direct avec les entreprises et 10 % seulement sur le cpf donc on était moins dépendants et du coup on pouvait choisir d'aller plus sur les formations à grosse valeur ajoutée là dessus donc en fait pour élaborer cette stratégie on n'a pas réfléchi seul moi ce que je me suis dit c'est je vais peut-être avoir besoin d'une personne tierce pour m'aider à prendre le recul nécessaire en plus parce que il y avait de la volumétrie j'étais en prise de poste donc on a fait appel à un cabinet consultant qui nous a aidé à structurer la démarche à réfléchir un petit peu sur les formations qu'on avait privilégié est ce qu'on n'allait pas faire des regroupements de formation parce qu'il y avait des fois des coeurs de compétences communs donc en fait on a fait tout ce travail de réflexion sur sur fin 2020 début 2021 et finalement on a abouti à des projets de certification avec des compétences spécifiques sur lesquels on a commencé à travailler en début 2021 ok ça marche est ce que tu veux nous rappeler aussi un petit peu le contexte avec france compétences et pour ceux que peut-être qu'ils ne connaissent pas forcément tous les termes mais qui sont là et qui sont curieux est ce que tu peux nous rappeler un peu pourquoi ces certifications pourquoi c'est important le lien avec le cpf oui alors en fait il a échappé à presque personne qui a eu une réforme en 2018 qui a quand même changé pas mal de choses alors on a beaucoup parlé du plan de développement des compétences du cpf des choses comme ça mais il ya quand même eu une nouvelle instance qui a été créée qui s'appelle france compétences et qui a pas mal de rôle donc je voulais pas revenir sur tous les rôles mais il ya un rôle central sur la certification professionnelle c'est celle du coup de valider les certifications qui seront sur éligibles au cpf notamment et en fait en plus de changer d'acteur il ya eu un changement de méthodologie c'est à dire que auparavant on était sur un système je vais dire comme ça mais qui était peut-être plus permissif en tout cas il y avait beaucoup plus de dossiers qui étaient acceptés auparavant on est un système qui était de l'inventaire donc qui permettait on va dire d'enregistrer toutes les certifications qui étaient transverses en général et on avait à peu près 80% de taux de validation là avec le système qui a été mis en place par france compétences on est ça quasiment été inversé on est presque à 80% de refus parce que en fait il était question de mettre en place un système de qualité où on va on va mettre les critères plus drastique et on va vraiment s'assurer que l'organisme est en capacité d'être un d'être un certificateur et d'être en place un processus terrain et puis objectif ok donc toi tu savais ça on peut déjà auparavant ou alors tu t'es pris les pieds dans le tapis et tu as eu tes refus dès le départ enfin dès le départ a été étonné toi d'avoir peut-être des refus ou alors tu l'avais anticipé ce problème alors ben j'étais assez confiant quand on a commencé la démarche en fin 2020 2021 et j'ai travaillé sur les dossiers avec sérieux avec toute la méthode que je pouvais connaître de mes précédentes expériences en plus avec avec le cabinet et donc on a monté les dossiers on a déposé sur les deux premiers trimestres 2021 cinq dossiers de certification et on s'apprêtait à bosser sur sur trois nouveaux dossiers jusqu'à ce que on est une mauvaise surprise nous raconte nous ce moment de solitude c'est le moment de la bouche froide on va se le dire clairement et à la fois ça des conséquences très concrètes pour l'entreprise mais même l'ego en prend un coup parce que moi j'ai j'ai reçu un courrier de France compétences qui me signifiait que les cinq certifications j'avais déposé qu'en 2021 étaient refusés qui a refusé été dévalué j'ai reçu cette réponse en octobre donc c'est à dire environ six mois après le après les après les dépôts donc c'était la durée moyenne environ sur l'année sur l'année 2021 vous voyez qu'il ya quand même un laps de temps assez important et donc en fait en octobre concrètement ça voulait dire quelque chose ça veut dire qu'en janvier 2022 on n'est plus proposé d'offre certifié ça avait une conséquence assez assez directe donc il a fallu digérer un peu la déception mais on s'est pas laissé abattre et donc là ça a été quoi la stratégie alors de votre côté la stratégie ça a été un peu la stratégie du commentaire si on se dit les choses clairement donc on a déjà la première chose on a été le côté transcompétence on a essayé de comprendre pourquoi vous venez le souci donc là on a réussi à voir assez rapidement ça c'est c'était assez appréciable les instructors transcompétence sont mis à disposition rapidement je crois qu'en moins d'une semaine on avait eu notre rendez-vous tu les as eu par mail ou par téléphone par mail par mail par mail et ensuite on a fait une visioconférence d'une grosseur donc on a vraiment pris le temps de faire cet échange donc il y avait ma directrice générale le directeur général et ma responsable donc voilà on a essayé de creuser le plus possible et vraiment avoir des pistes actionnables tout de suite c'est à dire on ne voulait pas avoir des choses très très vagues on voulait avoir là concrètement vous nous avez dit que il y avait un souci là dessus ça veut dire quoi et comment et comment le réseau ça ça a été la première action qu'on a faite et ensuite on a travaillé on a travaillé vraiment à 3 à 3 en interne là dessus on a quand dire on a réfléchi un peu sur les certifications qu'on avait faites et on a refait des on a recréé de nouvelles certifications avec des nouvelles compétences peut-être plus concrète avec des sites beaucoup mieux identifiés et puis surtout ben là le gros gros travail qu'on a fait c'est sur la la fameuse note d'opportunité ouais est ce que tu peux justement nous en parler là de cette note d'opportunité qu'est ce que ça a changé et qu'est ce que vous avez vraiment écrit dedans en fait donc que de ce qu'on a pu comprendre alors c'est quelque chose qu'on savait déjà mais à une intensité plus enfin c'était une forte intensité en compétence nous a dit il faut que vous fassiez un peu rêver c'est à dire nous soyons en capacité de nous apporter le plus d'éléments possibles que ce soit des éléments marché que ce soit des éléments sur sur les compétences sortez nous vos chiffres sortez nous là quel quel type quel type de salarié suit vos formations hommes femmes cas non cas quels sont leurs emplois faites nous une analyse de tout ce que de tout ce que vous avez et donc ça c'est ce qu'on sait ce qu'on a fait et donc on a on a vraiment étoffé la note d'opportunité en clair je vais vous donner un chiffre on est passé de sept pages à environ 25 et ça pour chacune de tes certifs ou c'était un peu global alors oui en fait c'était c'était un constat assez global de la part de transcompétence donc on a fait ça effectivement sur chaque certification sachant qu'on a quand même privilégié c'est à dire qu'on a travaillé priorité sur deux certifications qu'on a redéposé avant la fin d'année donc en décembre parce que c'était celle sur lesquelles on avait plus le plus d'enjeux enjeux business qui était qui rapportait le plus finalement c'est vrai ok ça marche et donc là ça t'a demandé combien de temps alors combien de temps après ça t'a pris entre ce travail le dépôt et enfin la réponse positive alors il me semble qu'on a reçu une réponse négative courant mois d'octobre et on a réussi à déposer avant avant le 10 décembre donc il s'est passé un gros mois et demi donc ça c'est un travail qui a été assez intense sur deux certifications mais effectivement entre la réflexion puis la production ça c'était un mois et demi c'est court c'est court mais c'est un travail assez titanesque mais on a été assez content de pouvoir de la montée en qualité du dossier et là ça veut dire que pendant pendant trois quatre ans là vous êtes sûr que vous avez encore l'insertif ou combien de temps ils vous l'ont accordé tu as tu as eu des retours sur ça alors on a eu on a eu un retour fin janvier en fait on a eu un délai raccourci pourquoi parce que en général quand il ya un refus et qu'on redépose on bénéficie d'un délai raccourci de la part de France compétences donc ça c'est ce qu'on a pu en bénéficier ça c'était c'était bien puisqu'en fait du coup fin janvier on a eu l'acceptation de certification pour une durée de trois ans ça a été vite une fois que tu rectifie le tir et que tu réponds à leurs attentes après ça va ça va plus vite en préparant le podcast en fait on a échangé beaucoup sur les petits oefs qui finalement mais passé déjà beaucoup de temps sur calliope qui l'avait obtenu et qui se sont rendus compte que finalement pour être aussi dans le cpf mais il fallait avoir ces certifications et que ça demandait encore un travail à nouveau parfois titanesque comme tu l'as présenté c'est quoi les conseils que tu donnerais là aux gens qui sont dans la galère et qui se disent est ce que vraiment ça vaut le coup que je le fasse ou pas et si je le fais ben comment je m'organise parce que j'ai pas une grosse équipe j'ai pas forcément le budget pour un cabinet qu'est ce que tu leur dirais disons que le premier conseil c'est interroger le potentiel le potentiel cpf de votre certification c'est à dire si c'est pour certifier cinq à dix personnes dans l'année j'ai envie de dire ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup parce qu'en fait tous les coups vous allez investir en termes de de coups de coups hommes votre investissement voire éventuellement de recours à un prestataire pour vous aider à faire le dossier ça va être mangé parce que vous ferez pas assez de volume donc en fait il faut déjà imaginer faire un volume suffisant si on veut être si on veut faire du cpf si si jamais vous déposez pas vous même vous avez une autre alternative notre alternative c'est se rapprocher d'un organisme certificateur nous par exemple c'est ce qu'on fait sur c'est ce qu'on fait sur sur une certification on est affilié à l'organisme certificateur on est partenaire de cet organisme certificateur qui nous autorise finalement à faire nos formations qui mènent à ces certifications ok est-ce que toi tu dirais aujourd'hui avec le recul que ça t'a ça vous a aidé à améliorer votre vos formations en tout cas à prendre le temps d'y réfléchir ou alors vraiment ça a été que une galère administrative et que voilà tu l'as tu l'as fait c'est passé mais que tu n'as pas ressorti grand chose de positif alors je dirais pas que ça nous a changé sur nos formations parce qu'on a un parti pris sur nos formations qu'on assume et en soit ce qu'on a ce qu'on a déposé c'était plutôt sur notre capacité à devenir certificateur à l'être et à devenir donc nous on a beaucoup évolué sur comment on va attester de compétences de compétences spécifiques donc finalement autant avant on était sur des on va dire une évaluation un peu légère des compétences autant maintenant on a quand même des séries livrables à remettre et un passage devant jury pour les personnes donc on est sur quelque chose d'un peu plus un peu plus professionnel un peu plus qualitatif ça c'est très clair et surtout nous on le vend très bien c'est à dire que quand on fait une formation que derrière on commence à prendre du recul à produire des livrables et à le présenter devant le jury mais ça favorise aussi l'ancrage des compétences pour nous c'est une vraie plus value aujourd'hui aussi pour les stagiaires qui se passent la certification ok ça marche je pense qu'on a on a bien fait le tour là je vois on a près de 20 questions sur le chat des gens qui sont un peu impatients j'espère qu'on pourra leur répondre mais avant qu'on termine le podcast moi j'avais deux questions pour toi Yoann déjà si tu devais faire une formation là aujourd'hui ça serait laquelle et si toi à l'inverse tu devais dispenser d'une formation donc être formateur ça serait laquelle alors si je devais suivre une formation aujourd'hui alors c'est c'est pas évident comme question moi une de mes ambitions au delà du poste que j'occupe c'est j'ai beaucoup décidé faire du dessin ce qu'on appelle du sketch notes et moi j'aimerais beaucoup devenir une personne qui intervient en conférence et qui sur des grands sur des grands murs voilà fait fait un peu la retranscription du la conférence je fais du sketch notes déjà titre personnel oui mais pour pour animer les conférences j'aimerais bien suivre une formation formation là dessus ah bah si un off là qui est avec nous et qui fait ça n'hésitez pas à contacter Yoann sur linkedin carrément et toi du coup c'est de l'être formateur ça serait sur quel sur quel sujet alors j'ai beaucoup de sujets que j'aime bien j'aime beaucoup tous tous les sujets d'efficacité professionnelle en fait comment bien gérer son temps comment moi je suis je suis un feignant on va pas se le dire donc en fait j'aime bien tout ce qui permet d'optimiser son temps et qui permet de qui permet de se dégager du temps ça marche ça marche ça marche hop alors il y a eu un petit problème de connexion tu m'entends toujours Yoann ça va ça marche votre côté aussi dites nous hein si jamais il ya un problème de connexion de son n'hésitez pas à nous dire ok donc on peut passer aux questions alors on a on a le temps je crois qu'on a perdu pascal mais je vais je vais commencer à prendre les questions donc la première question qui nous demande si le cpf n'est il pas réservé aux formations certifiantes donc effectivement les cpf n'est pas réservé qu'aux formations certifiantes puisque sur mon compte formation qui est la plateforme on retrouve des retrouve des formations par certifiant on a également des des formations spécifiques typiquement toutes les formations qui mènent au permis de conduire toutes les formations qui pour les repreneurs repreneurs ou créateurs d'entreprises voilà on va donc il ya les formations certifiant qui cohabitent avec des formations spécifiques Guillaume qui demande quels sont les avantages d'obtenir une certification donc c'est ceux un peu que j'ai déjà lancé c'est le côté ancrage que moi je trouve est assez important et puis après il ya aussi le côté valeur marché c'est à dire que c'est une certification qui a été validée par France compétences et qu'on peut mettre sur sur un cv donc voilà c'est la valeur marché qui pour moi est assez impactante pour une certification alors j'ai une question certification cpf caliopi on se mélange un peu alors oui effectivement il ya beaucoup de termes beaucoup d'acronymes dans le milieu de la formation ce fait ce qu'il faut ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui sur le marché on a une double réglementation on a caliopi qui nous permet d'accéder au fonds public et la certification professionnelle qui est encore plus spécifique et qui permet d'accéder au marché du cpf donc en fait c'est ce système de double entrée en fait faut le voir comme un entonnoir puisqu'aujourd'hui dans le marché de la formation on a à peu près 100 000 organismes qui sont déclarés on en a 30 000 qui ont caliopi et on en a une dizaine de milliers qui ont des certifications à peu près et qui peuvent accéder au cpf donc voilà voilà un petit peu comment on peut on pourrait le voir je suis revenu yohann j'ai commencé à prendre des questions bon bah c'est super si tu n'as pas été coupé impeccable tu les vois les questions là yohann tout à fait je te laisse alors oui alors sur le en combien de temps les certifications je crois qu'il déjà répondu tout à l'heure donc six mois d'attente pour un premier dépôt je crois que c'est encore les moyennes actuelles et environ deux mois comment deux mois pour suite aux revues de virginie sur l'absence de guide d'animation de la formation peut-elle faire l'objet d'une non-conformité donc là on est sûr j'ai pas j'ai pas très bien compris la question est ce que tu la vois celle de virginie roussel oui l'absence du guide d'animation de la formation peut-elle faire l'objet d'une non-conformité l'absence du guide de la formation alors oui l'animation pardon du guide d'animation alors j'ai pas rencontré ce cas alors nous on appelle pas sa guide d'animation enfin nous donc les éléments qu'on dépose dans un dossier de certification professionnelle c'est un référentiel de compétences une note d'opportunité et un manuel qualité en fait qui va retracer les différentes phases de l'évaluation je sais pas tout à fait ce que vous appelez par peut-être que tu peux le faire je te laisse yohann si tu avais d'autres questions que tu avais repéré qui pouvait être en complément de ce que tu as dit alors après il y en a qui parle du fait de pouvoir contester les non-conformités oui effectivement on peut contester les non-conformités on peut même aller devant le tribunal après en soit moi mon meilleur conseil c'est la médiation c'est à dire que transcompétence moi j'ai toujours trouvé des personnes qui m'ont répondu et je sais qu'autour de moi ça a également été le cas alors je sais pas si c'est pareil pour vous je voudrais pas faire mon cas une généralité mais j'avais quand même l'impression qu'ils étaient plutôt réactifs là-dessus et donneurs de conseils des fois c'est sans doute mieux de comprendre les attendus rectifier ça prendra sans doute moins de temps plutôt que faire une contestation qui pourrait être chronophage il y a quelques participants là j'ai le sentiment qui mélange un peu la partie caliopi et certification donc là voilà c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la logique d'entonnoir entre caliopi qui permet de solliciter des fonds publics et la certification qui permet d'accéder à un fonds spécifique qui est le cpf finalement la certification professionnelle permet d'accéder à un marché encore plus restreint que caliopi alors j'ai une question intéressante de laurent belfer qui me demande si la note d'opportunité était la même vous avez fait deux notes d'opportunité évidemment que c'était deux notes d'opportunité différentes puisque les certifications couvraient des compétences très spécifiques il y en avait une qui était plutôt sur le plutôt sur le management l'autre qui était plutôt sur sur l'organisation du travail donc donc finalement des compétences assez spécifiques donc il a fallu le justifier c'est on n'était pas sur le même public cible pas le même référentiel de compétences quasiment tout a changé finalement on a une question sur comment concrètement se rapprocher d'un organisme certificateur très bonne question effectivement quand on n'a pas vocation à déposer soi même on peut se rapprocher d'un organisme certificateur pour être partenaire alors vous pouvez les trouver simplement sur le site france compétences il ya une un outil de recherche et donc avec des mots clés vous pouvez identifier des organismes qui sont qui sont sur vos thématiques donc ça c'est une bonne bonne solution pour les identifier ensuite effectivement tous les organismes certificateurs sont pas forcément prêt à mettre en place des partenariats mais nous c'est comme ça qu'on a fait je regarde les autres questions alors oui sur la négociation de partenariats chose assez intéressante il ya toujours des contreparties c'est à dire qu'en fait il faut imaginer qu'on est plus au nord de la propriété intellectuelle et qu'un organisme certificateur s'il vous accorde le droit de prendre votre formation éligible à sa certification il va demander des contreparties en général financière donc ça c'est les prix variés sur le marché mais globalement moi ce que j'ai pu constater par exemple sur le répertoire spécifique qui est là où j'ai enregistré mes certifications c'est des prix moyen entre 250 et 300 euros par stagiaire pour le prix du coup effectivement c'est un surcoût soit soit vous vous intégrez directement dans votre coût de formation ensuite soit comme vous assumez mais voilà il faut pas s'imaginer que le partenariat est gratuit on peut encore prendre quelques questions on a encore un peu le temps oui est ce que du coup tu avais répondu à la question d'ingrid sur les cr1 les cr2 elle nous dit si je comprends bien il s'agit de broder autour de la fiche de dispositifs de suivi ça te parle c'est ingrid m qui nous pose la question alors je je pense que on est on n'est pas toujours conscients ce qu'on met derrière les termes je sais pas vraiment ce que vous mettez derrière les cr1 et cr2 ça ne parle pas non plus ouais j'essaie de répondre aux questions alors j'ai une question sur le fait que l'on soit sur des formations en ligne alors en soi il n'y a pas de il n'y a pas de différence en fait au fait qu'on fasse la formation en ligne en présentiel le fait qu'on dépose un référentiel de compétences avec des modalités d'évaluation associées et ensuite qu'on qu'on a qu'on assume nous concrètement il y a un jury qui se met en place jury qui peut être mis en place soit à distance via via des modules de visioconférence soit en présentiel après sur les sur les compétences évaluées en elle-même il n'y a pas foncièrement d'obstacle au fait qu'on soit aux informations en distance alors sur j'ai une question de natan qui me demande est ce qu'on a besoin d'avoir des systèmes de promotion pour le répertoire spécifique non alors c'est réservé pour les titres rncp enfin tout ce qui est de l'ordre des certifications métiers mais effectivement on va demander d'avoir des cohortes sur sur deux années consécutives il me semble mais sur le répertoire spécifique il n'y a pas cette obligation j'ai beaucoup de questions en même temps excusez moi de prendre le temps pour c'est vrai que certaines se recoupent sans doute mais alors attendez alors j'ai une question sur le sur qu'est-ce qu'on a mis en place pour trouver un jury externe alors pour trouver un jury externe c'est assez simple on a fait on a fait du sourcing on a on a même posté des annonces en fait pour avec effectivement un profil type de personnes qu'on cherchait donc c'est à dire en général des personnes qui avaient de l'expérience dans les thématiques qu'on évaluait donc c'est comme ça qu'on a fait et plusieurs personnes pour constituer ces jurys qui ne peuvent pas être les formateurs c'est bien ça qui ne peuvent pas être les formateurs bien entendu oui pour une raison de neutralité effectivement il faut que le jury soit différent de formateur alors vu toutes les questions ça voudra le coup qu'on effectivement peut-être pas qu'on refasse un webinaire mais peut-être un article le plus poussé sur digiformag parce qu'il y a plein de questions c'est vrai que du coup moi j'ai partagé mon expérience mais j'avais pas forcément vocation à faire un exposé sur ce qu'était la certification donc je pense que certaines questions je vois effectivement il y aurait peut-être d'autres besoins de je pense que oui oui on refera sur digiformag un article plus complet sur tout ça pour vous rééclairer et peut-être si quelqu'un de France compétence nous écoute avec des personnes de chez eux mais voilà c'était vraiment déjà un premier pas pour ceux qui sont en tout cas dans la dans ce sujet qui galérait pour comprendre qu'il y avait quand même un espoir et que tout n'était pas perdu voilà je sais pas si on a encore le temps de prendre quelques questions on a encore dix minutes je vois une question intéressante d'andré qui me demande s'il peut y avoir deux organismes certificateurs pour une même certification alors tout à fait tout à fait on peut faire de la co-certification et on peut avoir deux organismes de formation qui décident de mutualiser un peu leur effort pour pour déposer un même référentiel et ils seront qui sont propriétaires à part entière à part égale il n'y a pas de n'a pas un qui prend le dessus ça sera après ça nécessite ça nécessite d'avoir on va dire une bonne relation entre les deux organismes certificateurs parce que comme ensuite on peut habiliter un réseau de partenaires il faut aussi qu'on soit d'accord sur qu'est ce qu'on attend d'un partenaire ensuite c'est voilà c'est intéressant mais il faut aussi le sécuriser question si tu en vois des intéressantes pas mal de guillaume là qui nous dire en dehors du cpf quels sont les avantages à avoir cette certification est ce qu'effectivement c'est pas toujours nécessaire mais est-ce qu'il ya un avantage particulier hormis cpf alors j'ai déjà répondu pendant ton temps notamment sur la valorisation de la certification notamment sur un cv parce que les certifications qui étaient des attestés qui est attesté je pense qu'ils nous demandent encore certification cpf caliopi on se mélange un peu je pense qu'il ya pas mal de participants qui effectivement sont dans le démarrage de processus d'oef et n'ont pas encore toutes les clés en main donc comme tu disais yohan l'oef va d'abord passer l'audit caliopi qui en tout cas lui permet d'être garanti d'avoir d'avoir l'agrément pour être oef et ensuite il peut effectivement avoir des formations certifiées france compétence et là il peut du coup avoir la partie financement cpf c'est ça c'est que caliopi va vous permettre de travailler avec avec des autres co par exemple avec pôle emploi par contre si vous voulez accéder au marché du cpf il faudra que vous ayez une formation certifiante c'est on peut dire comme ça alors on demande alexandra pouvez vous détailler la stratégie pour la note d'opportunité plan de nos clés alors je pourrais pas vous la donner là mais globalement sur le site france compétence déjà vous trouvez une architecture puisqu'il ya pas mal de il ya pas mal de notes qui ont été réalisés par france compétence qui vous permettent de structurer déjà votre note d'opportunité globalement général sans entrer dans les détails je vais structurer ça en deux grosses parties une partie qui va plutôt être sur liée aux études aux enquêtes macro sur sur les besoins sur les besoins en compétence identifiés par les acteurs du marché et ensuite une qui sera plus compétent plus spécifique sur les offres d'emploi les offres d'emploi le besoin exprimé par des branches professionnelles par des entreprises après c'est vrai effectivement chaque plan est différent et moi j'aurais dire il s'est affiné au fur et à mesure que j'ai écrit et j'ai trouvé la bonne formule c'est pas celle qui convient tout même si j'ai eu un accompagnement pour faire l'aide à la certification alors oui j'en parlais on s'est fait accompagner par un prestataire alors tout simplement parce qu'il y avait besoin de réfléchir à la fois sur la stratégie et parce qu'on avait aussi pas mal de volumétrie donc ça permettait aussi de se partager le travail j'en ai pas parlé tout à l'heure mais effectivement sur la répartition du travail le cabinet avec qui on travaillait s'occuper de faire les interviews avec nos experts formateurs pour qu'on pour pouvoir avoir la matière sur le référentiel de compétences et ensuite rédiger le référentiel de compétences moi de mon côté j'étais plus chargé de écrire la note d'opportunité contacter des entreprises pour récupérer des lettres de soutien et ensuite on faisait des lectures croisées pour aboutir à une version finale je ne pourrais pas dire le cabinet ici pour des raisons un peu de confidentialité mais après vous pouvez contacter yohan donc tu peux partager si tu veux ton profil linkedin pour ceux qui sont connectés à linkedin n'hésitez pas en tout cas voilà vous pouvez retrouver yohan il publie régulièrement des postes super intéressants merci angélique aussi qui a partagé donc le lien vers le site france compétences voilà je veux dire qu'effectivement qu'elle yuppie n'est pas entre pas forcément dans les démarches c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'envoyer votre certification qu'elle yuppie votre dossier auprès de france compétence c'est ces deux démarches qui sont indépendantes et de toute façon aujourd'hui vous ne pouvez pas proposer une offre au cpf si vous n'avez pas qu'elle yuppie vous allez avoir un verrou à l'entrée sur sur mon compte formation donc sur le coup donc j'en ai parlé tout à l'heure il ya aurélia qui nous précise aussi je pense que tu l'avais précisé yohan attention aux témoignages d'anciens stagiaires ou de représentants ils doivent respecter une certaine méthodologie tu confirmes oui oui je confirme et de toute façon ce qui est ce qui est vraiment attendu de par france compétences c'est pas tant que les personnes soient satisfaites de la formation et ce qui est important c'est de savoir c'est d'avoir sur les sur les lettres de soutien ce que ça apporte en termes d'employabilité est ce que c'est lié à un contexte particulier d'entreprise est ce que c'est lié au secteur d'activité combien de personnes par exemple de l'entreprise bénéficiaient de la formation qu'elle est qu'est ce que ça a permis d'améliorer chez eux en termes de pratique en fait on a besoin de résultats concrets de par rapport aux compétences c'est et c'est tout l'enjeu en fait des lettres de soutien et france compétence sont souvent dit les lettres de soutien souvent c'est des lettres de complaisance cdc des entreprises qui nous aiment bien et qui vont dire oui super on soutient on soutient là le projet de certification sauf qu'il faut aller au-delà de ça il faut vraiment que l'entreprise se dise de prendre du recul sur sur tous mes stagiaires qui ont suivi ces formations les compétences qu'ils ont développé qu'est ce que ça va apporter à quel enjeu ça répondait c'est ça qui est vraiment qui attendu là par contre ça marche alors c'est 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 du coup effectivement ça va être le résumé effectivement avant de commencer l'offre certifiante caliopi c'est la première c'est la première marche même la première marche avant caliopi c'est vous déclarez comme organisme de formation et avec un numéro de déclaration d'activité ensuite jean daniel effectivement qui nous dit digi format faisait fait un focus ou en tout cas refaire un focus sur caliopi on l'a on l'a bien fait en 2021 mais je pense que cette année on en parlera encore énormément et oui on refera des sujets sur ça jean daniel notamment pour ceux qui ont déjà passé l'audit mais qui doivent encore le repasser là ces prochains mois on en reparlera est-ce que tu avais d'autres questions c'est ce que je regarde beaucoup de questions sur le partenariat il y en a qui me disent le plus simple c'est peut-être pas de passer par un partenaire ça dépend de votre stratégie le fait d'avoir sa propre certification ça permet d'être indépendant ça permet de caler soi-même les modalités d'évaluation et pas du coup devoir conformer à ce que vous dira l'organisme certificateur donc voilà c'est de la dépendance et puis c'est aussi un comment dire c'est quelque chose que vous pouvez valoriser parce que on a parlé d'argent tout à l'heure mais effectivement si vous êtes propriétaire d'une certification professionnelle vous pouvez aussi la valoriser avec un réseau de partenaires et je sais que alors nous on ne sait pas forcément notre stratégie mais je sais que certains organismes de formation ont lancé un vrai business de mise en réseau de partenaires avec leurs certifications et qui est qui est assez rentable donc c'est des activités qu'on voit se développer aujourd'hui il ya florence qui nous demande où a tout trouvé le mail pour contacter france compétences alors moi j'avais j'avais le nom de la personne sur mon espace france compétences on a quand on dépose un dossier on crée un espace sur france compétences et on peut voir on peut voir la personne qui a qui instruit qui instruit le dossier la personne qui en charge du dossier c'est comme ça que j'avais j'avais récupéré j'avais envoyé un mail puis une fois le fait qu'on a qu'on a l'adresse mail ok ça marche alors pour ceux qui ont pris le webinaire en cours de route vous inquiétez pas donc la première partie qu'on a enregistrée en podcast elle sera diffusée en replay et aussi en podcast donc vous pourrez la réécouter et puis effectivement on refera un article un peu plus en temps en format écrit sur le sujet si certains ont envie par écrit parler de partager un peu leur expérience n'hésitez pas ça peut toujours aussi servir aux participants alors j'ai des questions sur la durée minimum de la formation ça c'est très intéressant parce que aujourd'hui quand on dépose une certification on dépose pas un référentiel de formation donc en fait aujourd'hui il n'y a pas de durée minimum de la formation pour être au répertoire spécifique toutefois il faut quand même que la durée de la formation permette de faire un tour d'horizon de toutes les compétences qui vont être évaluées dans le cadre de la certification et donc en fait derrière c'est à vous de jauger le parcours de formation vous allez mettre face face à la certification à préparer en fait tout l'enjeu c'est que vos stagiaires quand ils arrivent devant les épreuves de certification ils soient prêts en fait en fait l'enjeu il est vraiment là parce que sinon vous allez vous allez avoir des taux des taux d'échec massif et le problème d'avoir des taux d'échec massif c'est que prochainement sur mon compte formation ces taux seront visibles par les participants par des éventuels stagiaires donc avoir les taux faibles c'est pas très rassurant et puis à terme si vous renouvelez votre certification et avoir un taux assez mauvais ben c'est pas très bon signe pour votre renouvellement voilà il faut l'avoir en tête alors on me demande est ce qu'on a formé le jury alors pour tout vous dire là on est en phase de constitution des jurys puisqu'on vient d'obtenir notre certitude une certification il n'y a pas longtemps et donc en fait on commence à avoir nos premières sessions mais on n'a pas encore concrètement fait passer durée par contre effectivement on les intègre dans un parcours d'intégration avec un petit jury avec une personne ressource dédié dédié à qui peuvent poser toutes les questions nécessaires donc tout l'enjeu pour nous c'est pouvoir les rassurer et nous on est par exemple très très preneur des feedbacks donc en fait on demande systématiquement aux jurys dans tout leur parcours de nous faire des feedbacks pour permettre d'améliorer notre processus ça c'est vraiment c'est vraiment assez important et Véronique qui demande si on peut déposer une certification qui serait proche d'une autre certification alors la réponse est oui mais cependant ce qu'il faut en tête c'est que les compétences souhaitent qu'il puisse y avoir une diversité de certifications professionnelles sur le marché et en même temps s'il y a des créneaux qui sont saturés de certifications vous aurez sans doute moins de chances d'être validé parce que il y aura peut-être moins de justifications à déposer que sur des secteurs où il ya un peu la place vacante donc après c'est vraiment à évaluer et d'ailleurs dans la note opportunité moi ce que je vous conseille de faire c'est une analyse concurrentielle des certifications et que vous arriviez à justifier de pourquoi votre certification répond à un besoin et essayer de trouver un élément différenciant elle peut être très proche d'une certification professionnelle existence mais peut-être que vous allez mettre je sais pas l'accent davantage sur la partie collaborative l'accent sur ses compétences mais réalisées à distance il peut y avoir des petits des petites choses comme ça qui permettent de faire la différence il ya pascal qui nous précise durée minimum de formation alors pas de durée minimum et france compétences vient de définir des durées minimum à observer pas encore formelle mais réelle très intéressant j'ai pas appris connaissance de ce document mais je l'irai avec attention Emmanuel qui demande aussi est ce qu'une formation en mobile learning de trois heures avec un quiz final peut être éligible au cpf aujourd'hui je pense que vous déposer un référentiel de certification autour de ça avec un quiz final vous faites vous faites rétoquer mais même au premier regard du retour d'expérience que j'ai c'est non c'est inenvisageable je vais pas donner de faux espoirs on a une question très intéressante de julie qui demande si on peut faire certifier une formation que l'on n'a pas encore commercialisé qui est en cours de construction oui tout à fait en fait on peut on va déposer un référentiel un référentiel de compétences mais la réponse formative peut ne pas encore être tout à fait terminée ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment à voir en tête on dit aussi vraiment la certification de la formation aujourd'hui est ce que toi j'avais une question yohann est ce que sur le thème de des formations vous avez chez yuno toi tu as fait ton audit concurrentiel est ce que l'une de vos formations elle est déjà un peu enfin le thème est déjà très utilisé ailleurs déjà vous avez été confronté à ça alors on sur certaines thématiques on est assez seul en tout cas on a assez peu de concurrence sur d'autres je pense par exemple au management là effectivement l'intensité plus importante et c'est là où justement le fait de d'avoir une approche un peu plus différenciante nous par exemple on a plutôt été sur la prof le manager manager en contexte de travail hybride avec une posture de manager un peu coach quelque chose qui était assez peu qu'on avait assez peu vu sur le marché et qui me paraissait différenciante c'est là où on a on a appuyé mais on s'accorde encore le temps pour pour deux questions alors on me demande si tous les organismes peuvent faire une demande alors oui dans l'absolu tous les organismes peuvent faire une demande ça pas de souci mais derrière effectivement encore une fois c'est qu'est ce que vous allez raconter pour pouvoir rassurer france compétence de votre capacité à être certificateur à mettre en place un processus cadré et c'est c'est effectivement plus compliqué souvent pour des pour des petits organismes on va pas se mentir ça veut pas dire que c'est impossible pas dit ça mais c'est c'est souvent plus compliqué pour voir des indépendants et d'ailleurs petite 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 information là dessus on le voit très bien par rapport à la baisse du nombre de certifications je lisais un article ce matin qui disait que l'offre certifiante sur le répertoire spécifique a diminué de 70% entre 2021 et 2022 effectivement on voit bien qu'il y a un resserrement des critères qui aboutit avoir moins de certificateurs parce qu'on préfère avoir moins de certificateurs pour s'assurer qu'ils soient de qualité et à la limite avoir un réseau de partenaires plus importants qui gravitent autour de ces certificateurs c'est des tendances qu'on voit actuellement oui après quand même rien n'empêche toujours d'essayer comme vous l'avez fait vous vous avez pas du temps mais vous l'avez fait je pense que c'est comme disait au début yoann il faut bien réfléchir à votre modèle économique et au temps que vous avez passé et à la et vos avantages en fait mais en tout cas si ça vaut le coup moi je veux en tout cas je vous encourage à le tenter à chaque fois complètement je ne voulais pas du tout décourager c'était juste moi de mon expérience parce qu'il ya le temps de préparation du dossier qui est qui représente pas mal pas mal de jours de travail et ensuite il ya comment on déploie ces modalités d'évaluation de manière concrète comment on organise les jurys comment comment on arrive à agréger les différentes notes différentes évaluations comment ensuite on édite les certifications professionnelles en fait il ya ensuite il ya tout un processus qui se crée derrière qui peut être très chronophage et donc il faut s'assurer d'être soit staffé de votre côté soit avoir le temps l'énergie nécessaire donc c'est c'est un vrai calcul à faire j'ai pas de réponses de traite là dessus mais en tout cas ça permet comme tu disais quand même de faire un travail d'un peu de prise de hauteur de faire un audit et je trouve que quand on démarre un web c'est toujours intéressant quand même de voir déjà ce qui existe et d'amener sa patte et de le faire voilà on est en conscience de la concurrence et de ce qui est déjà sur le marché dans tous les cas c'est pas un travail qui est qui est perdu si t'envoies une dernière question assez intéressante et assez pragmatique de julia qui me demande s'il ya un nombre minimum de lettres de recommandations à soumettre oui parce que du coup chose que j'ai fait pas beaucoup développer pendant mon discours c'est que quand on veut justifier de la pertinence des employabilité que crée la certification il y a aussi également au-delà de la note d'opportunité des lettres de soutien d'entreprise qui vont du coup qui vont permettre de justifier de ceux de ce besoin au sein des entreprises et en général on sait jamais trop combien en mettre dans un dossier est ce qu'une c'est suffisante deux dix moi j'ai un conseil c'est d'en avoir entre entre 5 et 10 sur par dossier minimum alors plus effectivement plus l'entreprise est importante je sais qu'on travaille beaucoup avec le cac 40 donc effectivement quand on a je sais pas un bnp société générale je sais même pas si c'était ça mais en tout cas dans nos dossiers forcément que ça a plus de poids que une tpe mais donc après c'est intéressant aussi si vous avez une diversité d'entreprises ça permet aussi des fois de légitimer le fait que votre certification est utile dans plein de secteurs différents à plein taillé plein taille d'entreprises différentes voilà donc moi conseil entre 5 et 10 ans environ ça inquiète en pour moi le minimum ça marche alors désolé pour ceux qui ont vu leurs questions sont réponses j'ai l'impression que déjà entre participants vous avez pu aussi vous répondre entre vous et ça c'est génial peut-être qu'on pourrait refaire un événement sur ce thème mais peut-être en format interactif avec une visio sur sur zoom par exemple un format un peu plus un peu plus intimiste on verra si jamais certains sont intéressés en attendant demain vous aurez le replay sur youtube pour ceux qui se sont inscrits normalement il arrivera directement dans vos dans vos mails si je dis pas de bêtises et yoann est ce que toi tu es accessible un petit peu quand même sur l'indin si jamais les gens oui alors évidemment je sais de répondre toujours quand on pose des questions alors effectivement s'il ya un afflux massif m'excuserait directement et évidemment mais il ya des choses sur lesquelles je pourrais peut-être pas répondre parce que on sera plutôt sur du secret un peu professionnel et voilà la mesure du possible j'ai pas trop d'infos qui va être tabou quoi donc n'hésitez pas et puis pour ceux qui pareil nous écoutent et puis on vécu un peu la même histoire que yoann n'hésitez pas à partager votre expérience sur l'indin aussi je pense qu'il ya pas mal de gens qui sont sur ce réseau et qui partagent actuellement et ça peut aider en tout cas d'autres oeufs qui qui sont un peu en mal d'information voilà mais je vous remercie en tout cas tous on a fini à 227 personnes merci à ceux qui ont été assez actifs aussi sur le chat pour avoir donné pas mal d'éléments merci surtout à toi yoann d'avoir pris le temps pour avoir en tout cas bien voulu partager ton expérience j'espère que vous allez continuer sur votre lancée la cour 2022 je vous retrouve pour ceux qui sont qui seront inscrits à la fin du mois donc avec laura qui nous parlera de la feste donc c'est un sujet un peu un peu moins demandé je pense mais qui est tout aussi intéressant et le mardi suivant avec frédéric alain qui nous parlera en fait de tout ce qui est business model pour les oeuf donc on parlera argent on parlera et financement ça pourrait en intéresser pas mal voilà bonne fin d'après midi à vous et puis à très bientôt yoann très bientôt au revoir